une salle à manger par une après-midi ensoleillée la porte est grande ouverte la fenêtre aussi qui donne sur un jardin plein de couleurs au premier plan une table ronde d'un bleu étrangement lumineux derrière la porte vitrée se détache sur un mur rouge accoudée à la fenêtre marthe la compagne du peintre est vêtue elle aussi de rouge elle est dehors en contre-jour on devine à peine son visage elle semble s'adresser à une présence invisible dans la pièce son regard se porte sur un fauteuil vide ah non pas si vide que ça c'est un tout petit chat qu'il l'occupe discrètement et un autre chat nous montre aussi sa tête derrière la table bleue conversation silencieuse entre marthe et ses deux chats la nature elle aussi s'invite les feuilles de l'arbre tout frêle dans le jardin semble se prolonger jusque dans la maison le tapis de fleurs dehors se déroulent jusque sous la table qui étude bonnard a saisi la quiétude de l'instant cette douce tranquillité est sans doute fragile d'un seul coup les chats sauteront du fauteuil de la chaise et iront courir dehors et tant pis si marthe avait encore plein de choses à leur dire peut-être n'ont-ils plus envie d'entendre ou bien peut-être ont-ils perçu un grondement et senti un orage se préparer trop de paroles trop d'attentes trop de réactions nos conversations sont parasités par tant de pollutions extérieures elles entretiennent nos peurs apprendre à laisser rentrer le silence pas trop d'informations pas de bruit de fond rester chez soi pour une fois et attendre que l'orage passe apprendre la patience rester chez soi